Le 11 novembre 2019 Le 11 janvier fait froid, la neige tombe ici, il va faire froid en Europe, la neige va tomber aussi, il fait froid dans le Midwest-Américain, la neige tombe aussi, en Tasmanie aussi, donc on est plusieurs dans le même bateau, le bateau de l'hiver, malgré les prétentions que nos dirigeants avaient de faire disparaître la neige, elle n'est pas encore disparue. En 1983, ça c'était dans le journal de Montréal, on nous disait en 1983 que si les prédictions des scientifiques s'avéraient véridiques, la neige ne serait plus qu'un souvenir en l'an 2000. Et bien, on est en 2019 les amis, puis la neige est encore là, elle est encore là en quantité abondante, puis elle est encore là plus tôt que d'habitude. On est le 11 novembre, on va aller faire un tour. Du côté de la France, d'Europe, un coup de froid va toucher l'ensemble de la France cette semaine. Une descente, une descente aux enfers, non, la descente vers l'air froid en provenance du nord fera chuter les températures, dont les minimales seront comprises entre moins 2 et 7 degrés du nord au sud et jusqu'à 10 degrés près de la Méditerranée, donc des descentes de températures jusqu'à 10 degrés. C'est le moment de ressortir les doudounes après le passage de la tempête Amélie. C'est désormais un froid relatif qui va s'abattre sur l'hexagone dès lundi le 11 novembre. C'est aujourd'hui jour du souvenir. La chaîne météo prévoit un temps très agité toute la semaine, avec des températures peu habituelles pour cette période de l'année. Donc voyez-vous comment on traite ça? C'est des températures peu habituelles, rien de plus. C'est complètement la preuve que ces gens-là ont un agenda. Quand c'est une journée d'été, en plein milieu du mois de juillet, où il fait 2, 3, 4, 5 degrés de plus que la normale, on vous parle d'une preuve irréfutable que l'armageddon, la fin du monde s'en vient, que tout va être inondé, que les glaces vont fondre. On est en été, au mois de juillet. Là, comme si de rien n'était, c'est un peu inhabituel pour ce temps-ci de l'année. Cette semaine, nous passons son influence d'un vaste système dépressionnaire. Savez-vous c'est quoi le vaste système dépressionnaire? C'est de voir la malhonnêteté des médias. Ça, c'est vraiment dépressionnaire aussi. Indique Gilles Matricon. Ah, Gilles Matricon. Bon, bon, bon. Des fois, il y a de ces noms qui nous rappellent que les gens sont vraiment... Donc, il y a les cons, mais il y a les matricons. Métérologues à la chaîne météo, avec un vent du nord, froid et humide, qui apportera beaucoup de pluie, de vent et de neige à moyenne altitude sur l'ensemble de la semaine. Les températures minimales seront comprises entre moins 2 et 7 du nord au sud, jusqu'à 10 degrés près de la Méditerranée, tandis que l'après-midi, les maximales évolueront de 5 à 8 degrés dans l'est de 9 à 11, en allant vers l'Atlantique et de 12 à 13 en moyenne autour de la Méditerranée. La fraîcheur va s'accentuer au fil de la semaine, comme le montre cette animation, avec des jeudis, une période de très mauvais temps, qui s'installe durablement à cause d'un creusement, d'une dépression très active avec de fortes pluies et des vents parfois violents. Dans l'ouest, cette météo très agitée atteindra les régions de l'est, et notamment le sud. Est, vendredi. Alors, première offensive hivernale de l'automne, cette semaine sur la France, avec un froid accentué à partir de jeudi. On peut voir ici l'animation, qui fait déplacer cette masse d'air froid. La chaîne météo annonce qu'un épisode de vents violents, voire tempétueux, est également à redouter sur les régions atlantiques, et celles de la Méditerranée et de grandes quantités de neige pourraient tomber sur les Pyrénées et les Alpes des mille mètres d'altitude. Contrairement à ce que nous avions écrit dans un premier temps, ce phénomène peut être qualifié de coup de froid et non de vague de froid. C'est incroyable comment on... Enfin. Une vague de froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. Rappel Météo France, on parle de vague de froid lorsque l'épisode dure au moins deux jours et que les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. Ici, la période de temps froid que nous allons connaître est tout à fait normale pour une mi-novembre, estime la chaîne Météo. où Gilles Matricon précise que la chaîne, la chute des températures sera limitée par les nuages nocturnes et qu'aucun risque de forte gelée n'est prévu en pleine. On verra bien pour ça, mais c'est quand même très inhabituel. C'est ce qu'on nous dit, voyez-vous? Ces gens-là ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. La chaîne, au début, on a dit, la chaîne Météo prévoit un temps très agité toute la semaine avec des températures peu habituelles pour cette période de l'année. Est-ce que c'est moi qui délire ou c'est ça qui est écrit? Puis à la fin, on nous dit, ici, la période de temps froid que nous allons connaître est tout à fait normale pour une mi-novembre, estime la chaîne Météo. Gilles Matricon, ouais. Précise que les chutes de température seront limitées par les nuages. Donc, on nous dit à la fin, voyez-vous comment ces gens-là, dans le même article, se contredisent. C'est ça qui est important de comprendre, c'est de lire. Quand les gens ne lisent pas ce que la plupart des gens font, ne lisent pas, ou ne portent pas attention à ce qu'ils lisent, bien, si tu portes attention, voyez-vous, moi, ça me frappe. À la fin, on nous dit, mais ici, la période de temps froid que nous allons connaître est tout à fait normale pour une mi-novembre, puis tu t'en vas au début du même article, puis on te dit, « Ah! » La chaîne Météo prévoit un temps très agité toute la semaine avec des températures peu habituelles pour cette période de l'année. Ben là, branchez-vous. Mettez-vous d'accord. Soit c'est inhabituel ou peu habituel, ou c'est des températures tout à fait normales pour une mi-novembre. Il y a de quoi vraiment perdre son latin, surtout quand on s'appelle Gilles Matricon. Sous-titrage Société Radio-Canada